bonjour dans ce tuto nous allons voir comment créer une étiquette sur un site wordpress donc dans l'administration de votre wordpress vous vous rendez dans le menu articles et vous cliquez sur étiquette donc à droite ici sont listés les étiquettes existantes donc si vous n'en avez pas automatiquement il n'y aura rien et si vous en avez plusieurs vous aurez plusieurs lignes pour ajouter une étiquette il vous suffit d'ajouter le nom ici donc je vais pas m'embêter je vais mettre étiquette 2 concerne le slug le slug c'est ni plus ni moins que l'adresse qu'aura votre étiquette donc je vais vous montrer concrètement en affichant l'étiquette 1 voilà voyez le slug c'est le fameux étiquette 1 sans accent qu'on retrouve ici voilà donc c'est la dernière partie de l'adresse qui envoie vers l'archive de l'étiquette donc si vous ne la saisissez pas vous même pardon elle va se remplir automatiquement donc je vais vous montrer moi je j'ai pris pour partie en général de ne pas changer ceci dit vous pouvez personnaliser votre slug chose importante vous ne devez pas mettre de l'être accentué d'ailleurs vous voyez qu'automatiquement on a une lettre accentué il bascule en non accentué et ça se transforme en minuscule ensuite description alors la description elle est facultative ceci dit si vous avez pris le parti de comment je veux dire d'indexer vos étiquettes via votre extension de référencement préféré je vous engage à saisir une description donc vous pouvez la saisir ici soit ensuite lors de la modification de votre étiquette donc pour vous montrer je vais pas la saisir ici donc je clique tout simplement sur ajouter une nouvelle étiquette et on ensuite aller modifier notre étiquette donc voyez là je pas de description et ici je vais ma première étiquette donc la description peut vous aider à vous repérer ici donc vous pouvez très bien faire le choix de mettre une description non optimisée pour le référencement ici lorsque vous créez votre étiquette juste pour vous vous y retrouver dans la liste des étiquettes et ensuite paramétrer une une description pour le référencement donc je vais vous montrer concrètement donc on va modifier l'étiquette 1 où on a donc notre description courte ici et là je vais mettre ma description optimisée pour le référencement histoire d'être bien positionné les résultats des moteurs de recherche je vais m'arrêter là c'est déjà pas mal on a 123 caractères sur 160 et je clique sur mettre à jour vous voyez vous pouvez aussi personnaliser le titre donc vous pouvez mettre un titre envoyé par défaut ça c'est les réglages par défaut l'extension c'est au presse qui donne donc le comme titre le nom d'étiquette plus le nom du site alors moi le site c'est un site de test que j'ai nommé acf plus éléments de tort donc voilà c'est ce qui affiche par défaut il faut savoir que cette description c'est au métadescription en fait c'est ce que vous allez retrouver quand vous faites une recherche au google donc je vous montrais concrètement on va faire une recherche par exemple on va prendre extension wordpress voilà vous faites une recherche google métadescription c'est ce que vous allez trouver ici extension idéale pour les statistiques les articles similaires l'optimisation des trois petits points et ainsi de suite donc la métadescription c'est ça c'est ce que vous souhaitez que google affiche ici alors attention il va pas forcément affiché à 100% votre métadescription si vous l'avez renseigné mais par contre si vous voulez pas renseigner il risque pas de mettre ce que vous voulez on est bien d'accord donc je vous engage à le faire si vous indexez vos étiquettes si vous les indexez pas cette partie là est inutile et maintenant je vais vous montrer donc on va renouveler ici la page pour vous montrer que voilà voyez que la métadescription ne modifie pas la description ici donc vous pouvez très bien faire une description courte ici et ensuite faire une métadescription pour votre référencement et si vous voulez modifier votre titre il vous suffit ici de simplement mettre le titre que vous souhaitez ça c'est en terme de référencement donc encore une fois oui je vais enregistrer et nous allons voir de l'autre côté ça restera toujours étiquette voilà étiquette 1 ça n'a pas bougé par contre c'est encore une fois pour le référencement c'est ici titre de mon choix en fait ça va correspondre si on reprend ma recherche extension wordpress donc ici extension wordpress le trait vertical wordpress.org en fait ça correspond à mon titre ici à titre de mon choix voilà mais écoutez j'en ai maintenant terminé avec la création d'étiquette donc je vous invite à liker et à partager ce tuto et je vous dis bientôt pour un prochain ciao ciao